Zoom sur le Kenkeliba en tisane et je ne te parle pas de n'importe quel Kenkeliba aujourd'hui. Plusieurs plantes s'appellent Kenkeliba en Afrique, que ce soit le Kenkeliba du Cameroun, le Kenkeliba de Côte d'Ivoire, le Kenkeliba du Mali, le faux Kenkeliba aussi, le Siena occidentalis. On a plein de Kenkeliba comme ça. Je ferai une vidéo spéciale où je te parlerai de la différence entre tous ces Kenkeliba. Même s'ils portent tous le même nom, il s'agit de plantes médicinales, toutes, c'est vrai, mais qui ont des propriétés complètement différentes. Le problème avec ces Kenkelibas, c'est que parfois, chez nous en Afrique, on attribue les propriétés de l'une à l'autre plante. C'est-à-dire qu'on va donner à ce Kenkeliba-ci les propriétés du Kenkeliba du Cameroun ou du Kenkeliba de Côte d'Ivoire. Alors qu'on a deux plantes qui agissent sur les sphères complètement différentes au niveau du corps humain. Voilà, il faut vraiment, à chaque fois qu'on vous prend une cidane de Kenkeliba, se poser la question de savoir quel Kenkeliba je suis en train de prendre. C'est pour répondre à quelle problématique, c'est pour soigner quoi, c'est pour traiter quoi, etc. Bref, revenons à nos moutons. Le Kenkeliba dont il est question ici, du coup, c'est le Combréphum Micrantum qui est le Kenkeliba du Sénégal. C'est là-bas que la plante est le plus consommée et c'est là-bas qu'on appelle aussi la tisane de Kenkeliba, la tisane de longue vie. Reste jusqu'à la fin, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Sur la chaîne, on parle de plantes médicinales, des plantes de la beauté et à usage cosmétique. On parle des plantes africaines surtout pour prendre soin de soi aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Du moins, si cette thématique t'intéresse, n'hésite vraiment pas à le faire. Donc, dans cette vidéo, trois raisons pour lesquelles tu devrais remplacer ton thé vert par le Kenkeliba. Oui, 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 je pèse bien mes mots. Remplacer le thé vert par le Kenkeliba. Le thé vert, par exemple, en Afrique, on est d'accord, toi et moi, c'est du thé qui est importé très souvent. C'est vrai qu'il y a le Kenya qui est l'un des principaux exportateurs du thé en Afrique, mais c'est surtout le thé noir que le Kenya exporte en grand produit et exporte en grande quantité. Le thé vert que nous consommons la plupart du temps, c'est du thé vert importé. On a quelques producteurs de thé vert en Afrique, notamment au Cameroun, avec le thé de Dijutsa, qui est l'un des thés d'exception qu'on peut retrouver dans le monde, qui est cultivé dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Tchang. Voilà, ils produisent vraiment dans cette région magnifique un thé d'exception. Mais ce thé-là, justement, est produit le plus souvent pour être commercialisé à l'extérieur. Donc, ça part à l'étranger. C'est rarement pour le marché local, tu vois. Alors, premier point, si tu veux mincir, tu veux mincir, maigrir, tu es dans une démarche où tu veux perdre du poids, tu suis une cure amégrissante ou amincissante, on t'a très souvent recommandé le thé vert, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, les études scientifiques le prouvent, effectivement, le thé vert peut nous accompagner dans une démarche, dans une cure minceur. Mais le Kenkeliba le fait tout autant. Les thés sont connus pour être diurétiques pour la plupart, surtout le thé vert. Mais le Kenkeliba aussi est une plante qui est très diurétique, qui va favoriser l'élimination des toxines et des cellules graisseuses dans le corps, nettoyer aussi en plus le foie. Donc, il y a vraiment une action sur le foie assez protectrice avec le Kenkeliba. Et si tu es dans cette démarche-là de perdre du poids ou de contrôler ton poids, je t'invite à consommer du Kenkeliba. Surtout qu'avec ça, on va avoir un effet assez détox. C'est une plante de la détox aussi, oui, oui. Ça va au niveau du foie aussi nettoyer un petit peu, protéger le foie également. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on a ici une plante qui est puissamment antioxydante. Oui, on retrouve autant d'antioxydantes dans le Kenkeliba que dans le thé vert. D'ailleurs, on retrouve quasiment les mêmes substances antioxydantes dans le thé vert et dans le Kenkeliba. Des flavonoïdes, par exemple, certains composés phénoliques qui ont des pouvoirs antioxydants. On va les retrouver à la fois chez l'une et l'autre plante. On va même retrouver aussi des catéchines. C'est une substance, une famille de substances actives qu'on retrouve dans le thé vert. Peut-être que ce terme-là t'est déjà familier, les catéchines. Donc, on va retrouver l'épicatéchine, épigallocatechine aussi, aussi bien dans le thé vert que dans le Kenkeliba. Et ce sont ces substances-là qui vont conférer au Kenkeliba et au thé vert ces puissantes vertus antioxydantes. Donc, si tu recherches le thé vert pour ces vertus antioxydantes, sache que le Kenkeliba le fait très, très bien aussi. Ça va t'aider à combattre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement cutanier, du vieillissement des cellules en général. Donc, ça va t'aider aussi à avoir une belle peau à l'extérieur. Alors, la troisième raison que je vais évoquer ici, c'est ses propriétés digestives. Quand on a des troubles digestifs, quand on est ballonné, on a du mal à digérer certains aliments, bien sûr. Il faut consulter son médecin, bien sûr, mais pour des petits problèmes de digestion assez passagers, tu peux solliciter le Kenkeliba. Parce qu'ici, on a une plante dont les effets sont prouvés au niveau de la digestion. D'ailleurs, au Mali, il existe un remède qui est répertorié dans la pharmacopée malienne. Ce remède, on l'appelle Hépatizane. C'est un remède qui est prescrit, utilisé en cas de, pendant le traitement des troubles digestifs en général. Donc, on a une plante ici qui est vraiment remarquable sur la sphère digestive. Donc, quand tu as souvent des petits ballonnements ou des problèmes de digestion, etc., c'est une plante que tu peux solliciter également. Dernier bonus, le dernier avantage bonus que je te donne ici avec le Kenkeliba, c'est son action pour réguler la glycémie. Donc, aider à faire baisser le taux de glycémie dans le sang. C'est d'ailleurs pour ça que la plante est recommandée aux personnes diabétiques. Donc, ça va vraiment aider pour les personnes diabétiques. Vous pouvez l'associer avec le Moringa, par exemple. Et voilà, on a vraiment un bon duo de plantes qui peut vraiment nous accompagner. Bien sûr, il faut faire surveiller sa santé, sa glycémie entre-temps. C'est une plante qui est aussi sollicité, le Kenkeliba, en cas d'hypertension. C'est parce que ça va faire baisser la tension. Et bien entendu, si tu as déjà des problèmes de tension, si déjà naturellement tu as la tension, assez basse, tu ne vas pas en consommer beaucoup, parce que sinon, tu vas vraiment te retrouver avec une tension très, très, très basse. Donc, attention et il faut être vigilante là-dessus. Ce qui est recommandé en général dans la phytothérapie, c'est de prendre 20 grammes à 30 grammes par litre d'eau, de faire une décorption avec les feuilles de Kenkeliba et de boire ça tous les jours. Ne pas dépasser, bien sûr, un litre par jour. L'idéal, ce qui est le plus recommandé, c'est de prendre une tasse le matin, une tasse à midi, une tasse le soir. Tu peux tout simplement prendre une tasse tous les matins comme on le fait couramment au Sénégal. Voilà. Donc ça, c'était les raisons pour lesquelles je te recommandais d'utiliser le thé vert, enfin, le Kenkeliba, à la place du thé vert. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu as, si tu es une grande consommatrice de thé vert et dis-moi si tu serais prête aujourd'hui en Afrique à remplacer ton thé vert par le Kenkeliba. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo et d'ici là, prends soin de toi.